Yahoui du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'immense joie pour la présentation du premier anime de l'année 2021. Donc si là, si t'intéresse, continue. Aujourd'hui on va commencer donc avec l'anime, je la vois déjà en haut de l'affiche, un anime en 12 épisodes. Nous sommes en genre comédie, shoujo hai, donc ça veut dire petite romance entre films, mais vraiment juste on sait qu'il y a des sentiments mais ça va pas plus loin. Et Trange de Vie, l'anime âge conseillé aux 10 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les grands links. Moi je te dirai, de toute façon tu as bien vu, à côté moi il y a plus d'infos. Tac, on attaque directement avec mon avis donc sur la série, donc je vais vite fait te résumer. On suit les aventures de trois personnages qui sont considérés comme otakus, des gros accros en fait à un groupe d'idoles. Dans ce groupe on va avoir une jeune femme d'âge quand même d'avoir un travail, donc adulte, la vingtaine. On va suivre un jeune homme tout fin, tout beau, tout mignon et l'otaku vraiment par excellence au niveau apparence physique. Et je mets entre grands guillemets, donc un petit peu pas très beau et rondouillard. Voilà, on a joué vraiment sur toutes les apparences et c'est ça qui est plutôt sympa. Pour ce qui est de l'anime, donc on va suivre les aventures de ces trois fans d'un même groupe d'idoles. Un groupe où en fait il y a chacune à une couleur et donc pour les concerts elles ont chacune leur bâton lumineux etc. Et on découvre très vite que, ben il y en a une avec la couleur saumon. Et ben en fait elle n'a qu'une seule fan et c'est donc notre blonde, le seul otaku en fait. C'est, ils l'ont, ils l'utilisent. Dans l'anime je t'ai précisé qu'ils l'utilisent mon otaku. Mais donc c'est la seule femme qu'il y a dans leur rang, en tout cas dans tous les concerts qu'on voit, c'est au départ la seule femme. Et donc on va voir en fait, on va suivre ses aventures à elle principalement. Qui est vraiment une accro à cette fille, qui l'adore par dessus tout, qui est prête à tout en fait pour son idole. Et c'est ça qui est beau en fait, on voit juste dans l'anime, on nous montre juste du tranche de vie de ce groupe. Et du tranche de vie de ces trois fans principalement qui se retrouvent avant les concerts, qui se retrouvent après les concerts pour en parler. Qui vont acheter leurs CD, qui vont acheter des CD. Parce que un CD égale par exemple quelques minutes ou quelques secondes plutôt pour pouvoir papoter avec sa chanteuse préférée. Donc par exemple tu vas acheter 10, 15 albums juste pour pouvoir parler un peu plus longtemps avec ton idole. Ou alors justement acheter beaucoup de CD pour le truc de réputation, le concours de réputation, le sondage de réputation, etc. Mais en fait c'est un anime tout beau, tout mignon, sans prise de tête, simple. On va pas nous montrer, on nous montre un petit peu le côté son des idoles juste par rapport au classement de popularité. Ou la rivalité entre des groupes, mais c'est plus ce côté vraiment bienveillant, mignon, etc. du concert. On va avoir aussi quelques personnages qui sont pourtant soi-disant fans d'une fille. Et qui vont lui dire des choses, qui vont la remettre en question au niveau de sa personnalité. Est-ce qu'on va avoir celle qui est très populaire, celle qui a un côté petite sœur, celle qui a plus ce côté grande sœur, etc. Et c'est ça qui est plutôt intéressant et plutôt sympa au niveau de l'anime. En ce qui concerne l'anime, j'ai l'impression et je pense que c'est prévu qu'il y ait une saison 2. Quand ? Je n'en sais rien, bien entendu. Mais quand tu vois, en tout cas la saison, on voit qu'il y a possibilité de faire une saison 2. Et c'est ça qui est plutôt sympa. Personnellement, en ce qui concerne cet anime, je l'ai vraiment apprécié. Mais je l'ai aussi apprécié dans un autre sens que peut-être une personne qui n'est pas comme moi. Entre guillemets. Je m'explique. J'ai longtemps écouté de la... Au tout début, quand j'ai commencé le manga, j'ai commencé à écouter de la K-pop avec les Big Bang. Tim Thiopi et J-Dragon, d'accord. Et ensuite, j'ai un peu arrêté pour m'intéresser à la J-musique. Puis, depuis quelques années, je suis retournée sur la K-pop. Et en fait, moi, en tant que fan de K-pop, j'ai aussi des chanteurs que je préfère. Des chanteurs que j'adore et des chanteurs où je suis prête à acheter presque tout le merchandising possible qu'il y a sur eux. Je sais, c'est peut-être la loose pour certains, mais moi j'en suis fan. Et j'en suis fière, en fait. Ça ne me dérange absolument pas de me faire entre parenthèses pigeonner pour acheter tous les goodies possibles d'un ou deux chanteurs. Mais voilà. Mais ce que j'ai aimé, en fait, c'était de voir ça, cette relation fan et chanteur ou chanteuse, qui est vraiment exploitée. C'est ça que j'ai su apprécier parce que je m'intéresse de plus en plus aux concerts éventuels possibles en France. Et quand je vois, par exemple, les possibilités qu'il y a après concert, si tu as les meilleurs billets, et bien justement, c'est ça que je vois et c'est ça que j'ai vu. Donc, c'était vraiment très sympa. Même s'ils n'ont pas fait certains trucs, moi, je sais qu'on a en concert, par exemple, avec la K-pop, le high touch ou d'autres trucs comme ça, ou les signatures et autres. Là, ils venaient juste, ils tenaient, enfin, ils tendaient une main, elles les attrapaient à deux mains, elles tenaient la main et ils parlaient vite fait. Mais il n'y avait pas le côté signature, il n'y avait pas non plus le côté high touch, il n'y avait pas d'autres trucs comme ça que je sais qui existent en concert, en tout cas K-pop, pour ceux qui vont au concert en France parce que j'ai regardé juste ce qui se passait en France et je sais quelques petits trucs au Japon, enfin en Corée, pardon. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé ça justement génial, c'était plutôt sympa. Moi, je me suis beaucoup reflétée, en fait, dans cette jeune fille, même dans les autres. J'ai vraiment apprécié cet anime, j'ai trouvé très intéressant, plutôt sympa et assez agréable. Et puis, ça permet aussi de casser un petit peu cette image qui est vraie de la J-musique, en fait, et des groupes surtout d'idoles au Japon. Je te mets la vidéo de Tev de Ici Japon si tu ne l'as pas vue. Mais c'est vrai que c'est assez sombre et c'est la vérité, je m'en doute tout à fait. Mais ça faisait aussi du bien de voir cette version toute douce, toute belle et justement qu'il n'y ait pas trop de trucs sombres et dégueulasses. Donc, c'est ça aussi que j'ai su apprécier. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir. On like, on commente et on partage. On n'hésite pas à me dire justement si on est content que les animes soient de retour. Je t'invite bien entendu à... Ça c'est Piqué qui est en colère. Cliquez sur ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Mes réseaux sociaux et je te mets de précédentes vidéos animes en recommandation. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de se rire quoi qu'il arrive. Bye !